Coucou, je vais vous raconter l'histoire d'un renard qui s'appelle Edgar. Un renard dans la mare. Dans les bois et les prés, qui est le plus rusé ? C'est le renard, tout le monde le sait. Aujourd'hui, Edgar le renard feuillette son livre de recettes. Poulette en cocotte, lapin sauté au thym, Perderie rôtie, des poules, des lapins et des perdries. J'en mange tous les jours, soupire le renard. Edgar trouve enfin une recette de canard. J'en ai jamais goûté, t'as bien envie d'essayer. Ni une ni deux, il file vers la mare. Le renard se cache derrière un arbre et marmonte. Nom d'un petit crapaud, les canards sont au milieu de l'eau. Comment fais-je ça ? Comment faire pour les attraper ? Alors, Edgar fabrique un radeau. Mais les canards ne sont pas prêts à se laisser attraper. Avec leurs ailes et leurs pattes, il agite l'eau de la mare pour faire des vagues. Le radeau d'Edgar est balotté par des vagues de plus en plus grosses. Et pouf ! Le renard tombe à l'eau. Dépité, il rentre chez lui pour se sécher. Puis, hop, il retourne à la mare. « Mais où sont passés les canards ? » se demande-t-il. Il entend « Quing, quing, quing. » « Ah, ah ! Ils sont là ! » se dit le renard. Il se glisse en bruit entre les roseaux et finit par se perdre dans le labyrinthe de la mare. Quand Edgar arrive enfin à en sortir, il est couvert de vase et n'a rencontré aucun canard. Dégouté, il rentre chez lui pour se laver. Edgar réfléchit. Et tout à coup, il a une nouvelle idée. Avec du bois, un peu de peinture et quelques plumes, il fabrique un faux canard. Il met le faux canard sur sa tête et nage vers les canards. « Ah, ah, ah ! Je vais me régaler ! » se dit-il. Un des canards plonge pour chercher des verres dans la base. Sous l'eau, il aperçoit les pattes et la queue du renard. Il remonte vite à la surface et prévient discrètement ses copains. « Attention, ce n'est pas un canard ! C'est le renard qui s'est déguisé ! » Les canards en ont marre. Ils sont bien décidés à se débarrasser d'Edgar, le renard. Alors, ils font mine d'accueillir le nouveau venu. « Viens avec nous, là-bas ! Il y a de gros verres délicieux dans la vase ! » Le renard sourit sous son masque. « Mon plan marche bien ! » pense-t-il. Et les canards entraînent le renard dans un coin de la marre où poussent les algues. Edgar sent tout à coup quelque chose lui chatouiller les pattes. « Qu'est-ce que c'est ? » s'inquiète-t-il. « C'est sûrement le croque-pâtes ! » répondent les canards. Le renard bredouille. « C'est quoi ? Le croque-pâtes ? » « Un poisson vorace qui mange les pattes ! » répondent les canards. Edgar bondit illico hors de l'eau et s'enfuit d'ardard. Les canards ricannent. « On n'est pas près de l'autre fois ! » « Dans les bois et les prés, le plus rosé, c'est le renard. » « Mais dans la marre, les plus rosés, ce sont les canards. »